Sous-titrage Société Radio-Canada Mini... Minute... Papillon ! Minute Papillon ! Je me posais des questions sur un possible gouvernement mondial. Tu veux parler du nouvel ordre mondial ? Non, sur l'idée d'un regroupement mondial unifié de tous les habitants de la planète. Oh my god, ça freine partout, c'est phénoménal ! Croquemot veut en être ! Oh putain, un reptilien, il veut nous diriger pour mieux nous baiser ! Oh là là, seigneur Dieu, non, Croquemot veut juste te baiser, mais si tu veux, tu peux être menotté ! Sur le papier, ça a l'air pas mal, qui dit la Terre entière sous la même gouvernance dit plus de guerre et plus de course à l'armement. Bah oui, et à quoi ça sert de s'armer s'il y a plus d'ennemis possible ? Tu oublies les extraterrestres, ils sont déjà parmi nous tapis dans l'ombre, mais ils ont programmé le jour de leur révélation au monde ! J'ai même une application sur mon iPhone pour avoir le décompte. Oh là, oh là, c'est pas encore fait, c'est vrai qu'à la base on était partis pour venir exploiter votre planète, mais bon, vous êtes déjà en train de faire le sale boulot, alors nous on va pas se retrouver avec une déchèterie sans les bras hein ! Par contre on adore vos shorts ! Et l'ensemble de la population humaine serait traité sur un plan d'égalité, en matière de droit, d'égalité, des chances, tout ça, enfin ça fait rêver ! Réveille-toi, Chris ! Mais c'est qu'un rêve, qui tient pas compte de la nature humaine. C'est un cauchemar même, sinon j'aurais plutôt eu cette tête ! Oh par mes moustaches je suis en retard, en retard, en retard ! Parce que l'homme il est prêt à se regrouper mais c'est pour être le plus fort ! Et aller faire la guerre à ceux qui pensent pas tout à fait pareil, pardon madame ! Et malheureusement ce besoin d'adversité semble relever de la nécessité, donc on peut pas tous finir dans le même camp ! Et oh là le lapin là ! Et si je vous propose qu'on s'allie tous les trois pour aller botter le cul du reptilien ! Oh oui ! Crocomo va prendre cher ! Depuis la nuit il déteint ça a toujours été comme ça, sauf qu'il y a de moins en moins de camps, donc des conflits de plus en plus gros ! Faut dire qu'à force de bouffer les autres on commence un peu à prendre ! Mais pour avoir une guerre il faut juste deux camps qui pensent avoir raison, en dehors de toute notion de bien ou de mal ! Mais puisque je te le dis ça c'est un 6 ! Mais bien sûr que l'en pauvre con ça c'est un 9 ! Et bon pour réunir des gens qui sont peut-être tout simplement pas faits vivre ensemble et bah il faut utiliser une forme de contrainte ! Tyrannie et despotisme ont laissé place à la démocratie capitaliste ! Une nouvelle manière faussement altruiste de nous asservir ! Mais avec notre accord cette fois ! Le même principe que pour la religion lutter contre ça ! Rejoignez-moi ! Oh oui ! Raptor Jésus ! Débarrasse-nous des reptiliens ! Bah c'est qu'en fait techniquement je suis euh... Non rien laisse tomber ! Et en effet à part la découverte d'une civilisation extraterrestre à qui on pourrait péter la gueule tous ensemble et bah je nous vois mal vivre dans un grand village mondial ! Oh là doucement on est juste venu acheter des shorts ! Parce que ce qui est moteur aujourd'hui de la mondialisation c'est pas l'humanisme non c'est le capitalisme ! Une économie de marché mondiale ! Et entre nous les armes ça rapporte plus que la vente de shorts ! Enfoiré de capitaliste man ! Ceux qui portent bien au l'étendard du regroupement des nations sont souvent motivés par d'autres aspirations que le bien-être des habitants de la planète ! Nous voulons abolir les frontières ! Qui pourrait entraver le marché ! Si l'on tend de plus en plus vers un gouvernement mondial c'est celui dicté par le grand capital qui veut que prospère Youpla boum ! Un capitalisme sans frontières boosté par la doctrine économique qu'est le libéralisme ! Que tous les humains soient sur un pied d'égalité ! Quand il s'agit d'acheter un de nos produits évidemment ! Il suffit de regarder en France celui qui en parle le plus c'est Jacques Attali ! Le maître enculé 3ème dame de la fils de puterie ! Ah j'y mets ! On se rend compte aujourd'hui qu'aligner des pays comme au sein de l'Union Européenne c'est seulement mettre sur un pied d'égalité les puissants de ce pays ! Et c'est ce qu'on est en train de faire mondialement ! Est-ce que ça vous dit une petite sauterie là tous ensemble ? Ah oui ! La petite sauterie on fait ça chez Crocomo ! Mais par contre on n'amène pas les pauvres ! Les leviers d'ajustement étant l'inflation et le chômage plus un pays part de loin puis il devra compenser en augmentant ses citoyens vivant sous le seuil de pauvreté ! Et je parle du seuil de pauvreté calculé par rapport au niveau de vie médian national donc par rapport à la richesse des habitants du pays ! Oui et donc ça veut pas forcément dire que les habitants sont moins riches ou plus malheureux mais ça veut pas non plus dire l'inverse mais juste que pour des pays comme l'Espagne ou la Grèce y'a de plus en plus de pauvres en proportion et que au mieux d'un autre côté en France ou en Allemagne ça stagne ! Ah bah je crois que je vais fermer ma gueule parce que j'ai cru comprendre que je l'ouvrais trop La mondialisation telle qu'on la pratique aujourd'hui augmente les inégalités. C'est un fait contrairement à ce qu'elle veut nous faire croire. Elle n'est bénéfique qu'à une minorité. Ah j'y mets dans ta gueule ouais ! Mais alors comment quitter ou freiner cette mondialisation économique et politique quand finalement l'élan vient de nos gouvernements respectifs ? Voire même d'au-dessus eux ? Ah mais bon ! Certains pensent l'a changé. On regroupe ça sous l'alter mondialisme qui s'oppose au mondialisme néolibéral actuel nous disant qu'un autre monde et même d'autres mondes sont possibles. Non mais t'entends ça Raptor Jésus ? Ce mec est complètement fou il parle de monde parallèle ! Bah bon ouais bah je préfère me casser alors ! Pourvu de bon nombre de facettes, ils prônent cependant toujours la justice économique et sociale, la protection de l'environnement et les droits humains. Bref, une mondialisation maîtrisée et solidaire. Non mais man, il suffirait de mettre au pouvoir des hommes altruistes, ça a jamais été fait man ! Mais ça n'enlève en rien que notre nature humaine fait que plus l'on gère de grand nombre de personnes ou de capitaux, plus ça devient abstrait à nos yeux et plus on se déconnecte de la réalité et des objectifs réels. Ah mais parle pour toi man, moi je sais compter jusqu'à au moins 200 et quand je ferme les yeux man, j'arrive à imaginer au moins huit personnes d'un coup man ! Ça t'embouche un coin man ? Alors d'autres parlent d'une totale rupture avec la mondialisation, parfois en cherchant une forme d'indépendance. Faire confiance à de plus petites nations, moins corruptibles par le grand capital, mais peut-être plus par les mafias locales. En tout cas ils nous arroseraient pas de glyphosate en échange de pots de vin dans les couloirs de l'Union européenne. Buvez, ceci est mon sang ! Alter mondialisme, repli et indépendance y'a sûrement du bon à prendre des deux côtés. Ce qui est sûr c'est que si on attend d'être sauvés par notre gouvernement on risque de voir s'amenuiser les retours en arrière possibles à chaque pierre posée sur les fondations du futur gouvernement mondial. Ça va commencer à être un peu galère de se réveiller. Et l'indépendance du Beaujolais ? Est-ce qu'il y a des bases ? Il y a peut-être un coup à jouer là. Alter mondialisme, indépendance, monde parallèle, vie extraterrestre, raptor jésus... Et ça fait encore un paquet de thèmes que je dois traiter ça viendra. Sauf un peut-être. Alors abonne-toi pour pas les rater et n'hésite pas à me soutenir en partageant, en pouce blottant ou en me tipant. En plus de me faire plaisir, ça me permet de survivre dans ce Youtube mondialo-capitaliste. Putain mais en fait j'en fais partie ! Je suis un vendu ! Ouais remarque tant que je me fais pas acheter. ...